Bonjour à tous, l'objet de cette présentation est de vous apporter les pistes pour transformer les carcasses de malentiers positifs. Un préalable pour réussir en malentier est de disposer de trois clés. La première clé est de mettre en place un cahier des charges à la production, minimisant le risque de carcasses odorantes. La seconde clé est de disposer d'une méthode de détection la plus objective possible, à l'abattoir idéalement, en entrée découpe ou en entrée salaison. Enfin, il est nécessaire de rassurer son client à la fois sur l'utilisation des carcasses de malentiers jugées négatives en odeurs, mais également des positives. Les composés responsables des odeurs de vera sont l'androstenone et le scatol. L'androstenone, la première molécule incriminée, est produite par les testicules. Cette molécule se stocke dans le gras et les glandes salivaires, dont le gras de gorge est particulièrement pourvu. Cette molécule volatile sort à une température de cuisson de 130 degrés Celsius. Les odeurs dégagées par cette molécule s'apparentent à des odeurs urinaires, ammoniacales, de sueur. Le second composé, le scatol, est produit par la flore bactérienne digestive. Il se stocke également dans le gras. Il est plus volatile que l'androstenone et se volatilise à partir de 70 degrés. L'odeur dégagée s'apparente à une odeur de fesses. D'après nos études IFIP et les expériences terrain, nous pouvons déjà évoquer ce qu'il ne faut pas faire avec de la viande de malentier positive. La première chose à ne pas faire est d'envoyer sur le marché du frais, par exemple des côtes de porc, issue de viande jugée positive en odeur au nez humain. Ici est illustré, sur le graphique du haut, la perception de l'odeur agréable et désagréable du consommateur selon des côtes de porc de femelles, en haut à gauche, de malentier négatif, en odeur au centre, et de malentier jugé positif, à droite, à l'abattoir. Nous notons une bonne appréciation des viandes de malentier négatives en odeur à l'abattoir, idem à celles des femelles. Par contre, les viandes de malentier positifs sont jugées très significativement désagréables en termes d'odeur. La seconde chose à ne pas faire est de concentrer les malentiers positifs sur quelques productions bien connues, par exemple du jambon cuit. Même sans quoi, l'expérience conduite par l'IFIP en 2013 nous montre que ce produit, issu de malentier positif au nez humain, s'avère très mal apprécié par le consommateur. Ainsi, dans la salaison 1, a été comparée une production de jambons malentiers en note 0, donc pas d'odeur, versus des jambons malentiers en note 2, jugés comme avec une forte odeur. On est humain toujours. Le taux d'acceptation est passé de 81% pour le malentier sans odeur à 18% pour le malentier jugé positif en odeur. Cette expérience a été reconduite dans une salaison 2, où nous avons pu comparer des jambons cuits issus de femelles versus des malentiers négatifs en note 0 en odeur, versus des malentiers en note 2, forte odeur. Nous observons un taux de satisfaction assez proche entre les malentiers notés 0 en odeur et les femelles, 55% versus 61%. Par contre, les malentiers notés en note 2, soit extrêmes en odeur, le taux de satisfaction a chuté à 31%. Ainsi, il est très risqué de fabriquer des produits à partir de malentiers positifs en pensant que ça doit être accepté par le consommateur, sans le déguster. Il est important de déguster le produit en B2B entre le salaisonnier et son fournisseur. Un test consommateur ou un jury interne à l'entreprise doit valider les produits sous peine de retour client. Ici est présenté un bon résumé des solutions possibles pour utiliser les viandes odorantes de malentiers. Ce travail est le fruit de l'expertise danoise du DMRI, Danish Meat Research Institute, un catalogue des utilisations possibles de carcasses positives au NIMU1 est présenté. La première solution ou voie d'utilisation est le traitement thermique en salaison. Il permet de dégager les composés odorants à la salaison par la cuisson. La deuxième voie ou la seconde voie est la fumaison en salaison. L'utilisation des arômes de fumée ou d'une fumaison naturelle. La troisième voie est la fermentation, un bien connu sur les produits du sec notamment. La quatrième voie est la dilution dans des viandes non odorantes. La cinquième voie est l'utilisation de produits masquants, épices, arômes. La sixième voie est l'association de ces viandes odorantes avec d'autres produits transformés, bien souvent plus odorants, je pense au fromage, ou masquants, l'utilisation de chapelure par exemple. La septième voie est le séchage, bien connu dans les produits du sec. On voit ainsi que la palette finale à explorer est assez large. Les composés odorants étant concentrés dans le gras, ils pourraient être tentants de séparer le gras du maigre. Mais cette solution est dans la pratique parfois bien difficile. C'est imaginable pour le jambon et l'épaule, où on peut séparer le maigre assez facilement du gras. Ceci est bien moins facile pour les autres pièces. Il peut être alors judicieux d'exporter ces carcasses sur des marchés peu exigeants. C'est cité, par exemple un pays comme la Grèce, semble accepter des carcasses de mal entier positive. Sinon, il est nécessaire de désausser ces carcasses et d'envisager des dilutions dans des proportions de 10 à 50% selon la bibliographie dont nous disposons, ou notre expérience à l'IFIP. Les produits sont particulièrement à risque, à mesure que le gras augmente, la température de chauffage est importante et que l'on utilise moins de produits masquants. A ce stade, nos expériences IFIP nous montrent que les produits de saucisserie, l'ardonnature, sont les produits les plus à risque. Nous pouvons illustrer ce fait sur l'étude européenne Campig, conduite dans 8 pays européens, sur du haché de porc à 20% de gras. Cette étude visait à comparer un haché de porc témoin issu de castré versus un haché de mal entier plus ou moins odorant. Ainsi, vous voyez illustré sur la photo, sur un plateau, deux assiettes, avec dans chaque assiette, un échantillon de haché de porc de mal entier positif versus du castré, le mal entier positif étant à différents niveaux d'odeur. Dans cette étude en parallèle, les consommateurs qui ont participé ont été testés sur leur sensibilité aux molécules odorantes d'androsthénone et scatol. Sur ce graphique figure le taux d'insatisfaction entre les viandes de mal entier, plus ou moins positives, versus les viandes de castré, ceci dans 8 pays européens ainsi que la Chine et la Russie. A mesure sur ce graphique que nous nous déplaçons vers la droite et vers le fond du graphique, le taux de positivité augmente, le taux de scatol et d'androsthénone augmente. Nous retrouvons un taux d'insatisfaction des consommateurs qui augmente progressivement à ces taux de molécules odorantes. Ce schéma illustre le fait que nous devons viser, pour les produits frais hachés à 20% de gras, un taux d'insatisfaction maximum de 5%, soit des taux moyens, des mêlés ou des hachés, à moins de 0,1 en scatol et moins de 0,5 en androsthénone. La dilution permet d'obtenir ces taux moyens, ainsi que les cahiers des charges en élevage, que ce soit en port biologique ou port conventionnel. Pour la France, figure sur le schéma de gauche le taux d'insatisfaction du consommateur à mesure que le taux de scatol et androsthénone augmente. Sur le schéma de droite en haut, figurent les taux d'insatisfaction pour les consommateurs insensibles à la molécule d'androsthénone, soit 30 à 50% de la population. Sur le schéma en bas à droite, vous pouvez observer que chez les personnes sensibles à la molécule d'androsthénone, le taux de rejet est bien supérieur aux personnes insensibles. Selon son niveau de qualité visé sur son produit, il peut être opportun de s'assurer que son personnel en test des produits sortis de la fabrication soit sensible à l'androsthénone, ceci par des tests triangulaires. Dans le cas de la saucisse traditionnelle, Crocalyp type Toulouse, la France est un important consommateur. Nous avons testé à l'IFIP trois niveaux de saucisses issus de 100% de malentiers à différents niveaux d'androsthénone, 0,5, 1 et 2, versus un témoin femelle. Les résultats auprès de 100 consommateurs dont on a présenté la saucisse à 100 degrés nous indiquent une moins bonne acceptation sur l'odeur de l'ordre de 10%, quel que soit le taux d'androsthénone des lots de malentiers par rapport aux femelles. En ce qui concerne le goût, les saucisses les plus concentrées en androsthénone sont en moyenne 20% moins bien appréciées que les saucisses de femelles. Un risque est évident sur ce produit cuit par le consommateur. Il est important de respecter à minima un ratio de viande de femelles et malentiers négatif sur ce marché, voire sur certaines saucisses à marque n'utiliser que des femelles. Les produits juste salés sont à cuire par le consommateur. Il faut se méfier de ces produits salés issus de malentiers, le sel étant un exhausteur de goût et le produit est cuit par le consommateur. Cette étude originale conduite en Allemagne visait à voir l'acceptation des consommateurs de hachés de porc consommés avec des spaghettis bolognaises et une sauce tomate. La courbe en rouge correspond au pourcentage de consommateurs qui n'aiment pas le produit malentier positif. Ainsi préparer dans sa cuisine de la viande en frais en passant par la cuisson puis en bouche à la dégustation et ceci malgré la sauce tomate rajoutée. Il est à noter que le taux de consommateur qui n'aime pas ce type de viande est bien supérieur pour le lot malentier positif versus malentier négatif et castré. A l'inverse, ce qui est rassurant, c'est que le malentier négatif en odeur se comporte comme la viande de mal castré en termes d'acceptabilité lors de la cuisson et en bouche. Un produit de mêlée important est la saucisse de type Strasbourg au Francfort. Dans le cadre d'études inapport, nous avons pu tester l'impact de différents niveaux d'odeur sur des saucisses faites à partir de maigres et de grattes bardières. Neuf lots ont ainsi été testés versus un lot témoin de femelles. Nous n'observons pas de différence notable quels que soient les niveaux de malentier positif ou négatif. Un effet de dilution et process limite le risque sur ce type de produit. C'est une bonne solution pour utiliser des viandes de malentier positives en dilution. Nous avons également réalisé des tests sur pâté de malentier à 100% versus des lots de femelles. Le produit étant consommé froid, nous estimions un risque assez faible. En termes d'appréciation globale, 8 fois sur 9, le produit a été aussi apprécié que les femelles. Une fois sur 9, le produit a été sévèrement noté. Aussi, il semble qu'il faille être prudent et diluer nos malentiers avec des femelles en sécurité à minima. Une étude conduite récemment à Lilvaux, en Belgique, visait toujours à tester le taux de dilution de viande de malentier positif au nez humain dans des hachés de porc. Nous observons sur ce graphique un décrochage de l'appréciation des consommateurs à partir de 20% de taux de dilution. Ces résultats militent pour une utilisation à petite dose possible dans des mêlées importantes. Les rillettes sont souvent un produit cité comme pouvant accepter des viandes odorantes. La cuisson est longue et ouverte. Ces fabrications incorporent déjà des viandes de coche et de verran. Des essais sont cependant à conduire pour ajuster les épices à trouver. Le produit étant consommé froid, le risque d'exposition du consommateur à des odeurs est faible, mais le goût doit être accepté. toujours en Allemagne, une étude de l'université de Göttingen visait à tester des taux de dilution de 50 à 100% de malentier odorant par la technique du nez humain sur deux produits phares de la charcuterie germanique. La saucisse fermentée qui s'apparente à un saucisson danois et une saucisse émulsifiée qui s'apparente à une grosse saucisse de Strasbourg. Le produit contient dans les deux cas 20% de gras. La saucisse fermentée type saucisson danois accepte 100% de malentier positif. A l'inverse, la saucisse émulsifiée semble accepter au maximum 50% de malentier positif. Nous observons un décrochage pour ce produit sur l'apparence du produit, l'odeur, la flaveur et la texture de la saucisse. Décidément, la saucisse émulsifiée type Francfort est un produit très étudié au travers de l'Europe. En Espagne, ils ont conduit également des études visant à tester 5 lots de saucisses émulsifiées de malentier positifs au nez humain. Ils ont comparé un lot témoins saucisse contrôle versus un lot fumé versus un lot avec un arôme plus un goût de fumée, un lot avec épices et un lot avec épices et goût de fumée. Au final, la saucisse nature à base de malentier que l'on visualise avec les petits carrés marrons est très mal notée par le consommateur en termes en termes d'odeur d'androsténone. C'est une odeur urinaire. Les 4 autres lots présentent une acceptation plutôt bonne de par leur pouvoir masquant fumé, arôme, épices. Les solutions existent déjà en Europe. en conclusion générale sur la salaison du cuit avec des malentiers positifs au nez humain en l'occurrence, sans dilution, utiliser ce type de viande est très très risqué. s'il y a une cuisson à la salaison on diminue le risque les cuissons ouvertes sont favorables si le produit est consommé froid c'est moins risqué globalement on voit qu'il y a des possibilités en dilution femelle, mâle, non odorant, odorant, voire décastré et avec une cuisson à la salaison. Les produits assez nature sans ingrédients masqués seront plus risqués. Il faudra s'attendre à gérer un possible problème aléatoire si on ne ne prend pas des précautions avant de mettre en fabrication. Il est nécessaire de faire des essais en B2B avec le salaisonnier. Sur les produits secs, l'IFIP a réalisé des essais pour mesurer l'acceptabilité consommateur de viande de malentier plutôt odorante versus du malentier peu odorant versus des femelles écastrées. Ceci sur des durées de sèche de 8 mois en conditions industrielles. Les distributions des notes de satisfaction des consommateurs ne sont pas statistiquement différentes, même si on note des notes légèrement en défaveur des malentiers très odorants. Le laboratoire Abiosse Pyragéna qui a réalisé les dégustations et les notations des jambons issus de malentier positif, négatif versus femelle écastré a enregistré des moyennes de satisfaction non significatives. Les meilleures notes sont obtenues pour les malentiers négatifs en odeurs suivis des femelles décastrées et en dernier les malentiers positifs. Il nous semble important d'être prudents, nous n'avons peut-être pas testé les plus odorants. En Espagne, nous relevons une étude biographique qui suggère de ne pas dépasser 2 microgrammes en androsténone et 0,2 en scatol, soit les pires en odeurs. En matière de saucisson sec, nous avons relevé une étude dans la bibliographie de l'Université de Valence en Espagne qui a réalisé des essais de saucisson sec de malentier versus des témoins femelles ou castrées. Ils ont noté des pertes au séchage supérieures pour ce type de viande de malentier, un saucisson plus ferme, moins souple et moins cohésif. Par contre, à la dégustation, aucun effet significatif en termes de goût et de l'acceptation entre du castré et du malentier. Il nous semble important de retravailler cet aspect et en faisant des mêlées de malentier positif versus des malentiers négatifs. Le chorizo semble être un produit de choix pour utiliser du malentier. C'est très épicé. Il faut faire cependant attention si c'est cuisiné. C'est un produit quand même assez gras. Mais on peut faire confiance au pimento. C'est une variété de paprika qui est très très masquante. nous avons relevé une très bonne étude en Allemagne. C'est une étude qui a été financée par le gouvernement allemand. Il y a eu une thésarde qui a travaillé sur la réduction des odeurs de vera sur des viandes transformées. C'est Diana N.J. et Peggy Brown. Elle mentionne des points intéressants comme la cuisson en jambon cuit à une température de 68 degrés qui supprime totalement l'odeur de scatol. C'est vrai que c'est un produit qui sort autour 70 degrés et que partiellement l'angrosténone 29 à 60% de ces molécules. Fumer et sécher la viande réduit le risque effet masquant plus consommation à froid. Ils ont mentionné l'addition de foie dans des mêlées qui réduit le risque d'apparition d'odeur de malentier. Nous n'avons pas testé mais c'est une piste. Les produits secs et crus sont consommés froid. C'est des bonnes voies d'utilisation de viande de malentier odorante pour eux. Fumer et rajouter des épices origan, fenouil, romarin permettent un bon effet masquant des odeurs. Et il est mentionné la dilution de viande de malentier odorant dans de la viande non odorante. Toujours pareil, femelle, malentier négatif, castré, voire décoche. En conclusion générale, il faut retenir quelques points. Que faire des malentiers positifs en odeur au nez humain à ce stade ? Je pense qu'il faut oublier la valorisation en frais trop risquée. Il faut continuer à expérimenter en salaison du cuit et sec en B2B et gérer le genre sexuel selon le risque. Des mélanges avec les femelles, des entiers négatifs positifs en odeur, des castrés, voire des coches. La dilution est vraiment une solution à expérimenter et il faut également innover dans des segments nouveaux en bio ou en conventionnel mais acceptant des viandes positives. Au global, il faut être très prudent. Je vous remercie pour votre attention.